Bonjour, en rédigeant le texte de cette vidéo, j'ai eu envie de puiser dans la sagesse ancienne, donc gardez à l'esprit ce vers de Sophocle dans Antigone. Personne n'aime le messager, porteur de mauvaises nouvelles. Mercure est le messager, il a des choses à vous dire, alors écoutez-le. La troisième rétrogradation de Mercure 2023 commence le 10 septembre et dure jusqu'au 2 octobre. Cela commence en Balance, puis il y aura un retour en Vierge dès le 23 septembre. Mercure rétrograde nous permet d'écouter notre propre monde intérieur, plutôt que les voix du monde qui nous entourent. Cela nous encourage à réfléchir sur ce qui s'est passé avant d'aller de l'avant. Il y a toujours beaucoup de discussions lorsque Mercure devient rétrograde, tout le monde se préparant à quelques semaines de chaos et de confusion. Il est vrai que cela se produit plus facilement pendant les rétrogradations de Mercure, mais l'essence de cela est qu'il ne s'agit pas d'événements négatifs, mais de moments conçus pour nous arrêter dans notre élan, afin de nous obliger à reconsidérer la situation dans son ensemble, puis prendre un meilleur chemin. Mercure rétrograde vient nous sortir de l'état semi-conscient dans lequel nous plonge notre quotidien. Une nouvelle suggestion est faite par l'univers. Des graines permettant la croissance d'une perspective différente sont plantées. Cependant, bien souvent, nous nous débattons, essayant frénétiquement de rester dans notre zone de confort. Une rétrogradation de Mercure est toujours un temps de vérité, même lorsque les communications semblent perturbées et que les malentendus sont monnaie courante. Car les malentendus révèlent les décalages entre la réalité et nos attentes ou croyances. Lorsque Mercure rétrograde, nous avons la possibilité d'étudier, et surtout de corriger le cours des événements, plutôt que de les balayer sous le tapis, qui nous fera trabucher un jour. En effet, quoi que Mercure rétrograde nous apporte, la meilleure réflexion est toujours « Quelle vérité cela me révèle-t-il ? » Et pourquoi ai-je besoin qu'elle soit révélée de cette manière et à ce moment-là ? Les réponses à cette question peuvent être très éclairantes. Mercure rétrograde n'est que le messager, et nous devons lui permettre de délivrer son message, même s'il est souvent malvenu. Cela nous révélera où un ajustement est nécessaire, à l'intérieur et à l'extérieur. La rétrogradation va révéler les failles de notre pensée comme de notre perception. Cela nous offre une occasion précieuse de revenir sur ce que nous avons vécu ces derniers mois, afin de corriger toute décision ou communication nécessitant une attention nouvelle et particulière. Mercure commence sa rétrogradation en balance, ce qui va provoquer toutes sortes de déséquilibres dans les relations. Étant donné que la balance pèse soigneusement le pour et le contre, Mercure rétrograde peut vous faire favoriser un côté plutôt que l'autre, et donc faire pencher la balance de la balance. Le 18 septembre, Jupiter en bélier s'opposera à Mercure en balance, nous poussant à nous exprimer sans retenue, Jupiter en bélier, mais ensuite à hésiter les conflits afin de maintenir la paix. Mercure en balance. Êtes-vous capable d'équilibrer les choses afin d'avancer ? Ou est-il temps de couper le contact, puis de lâcher prise ? Comme il s'agit de la dernière rétrogradation de Mercure en balance, avant un temps certain, nous pourrions voir certains des problèmes qui se sont posés dans nos relations avec les autres au cours des 2-3 dernières années atteindre leur point culminant. Par ailleurs, la conjonction de Mercure avec le Soleil à 0 degré balance est une conjonction inférieure, un point positif dans la rétrogradation pour fixer un objectif à atteindre d'ici à 6 à 8 semaines. Mercure sera conjoint au Soleil le 22 septembre, puis il reviendra en Vierge le 23 septembre, le jour où le Soleil entrera en balance. Ça peut être une journée éclairante, alors faites attention aux messages qui vous parviendront et aux signes que l'univers enverra. Mercure rétrograde en Vierge peut faire ressortir notre stress à des degrés inégalés. Mercure est le maître naturel de la Vierge, donc son énergie est amplifiée dans ce signe. La Vierge est le signe du travail et de la productivité. Nous pouvons donc exiger beaucoup de nous-mêmes, plus que ce qui est humainement possible. Nous pouvons continuer à entreprendre des projets en ajoutant aux choses qui doivent être faites, et ça finit par nous submerger. Nous devons être réalistes quant à ce que nous pouvons faire et ne pas exiger la perfection. Cela peut être une période de productivité, mais seulement si nous ne nous épuisons pas dans le processus. Ensuite, Mercure rejoindra Vénus, qui est aussi en Vierge, le jour exact de la nouvelle lune en balance. Cela peut apporter des malentendus et des critiques dans vos relations. Vous pouvez manquer des détails importants concernant vos finances, vos valeurs ou votre santé. Mais nous pouvons aussi trouver de nouvelles façons de communiquer avec ceux qui nous entourent et nous reconnecter avec des personnes que nous avons perdues de vue au fil du temps. Mercure sera trigone avec Pluton le 27 septembre à 26 degrés Capricorne. Cela nous donnera un peu plus de pouvoir et de contrôle sur le quotidien. Nous pourrons trouver des solutions, faire de la recherche, transformer ce qui doit l'être grâce à une énergie profondément renouvelée. Mercure ponctuera sa rétrogradation le 1er octobre avec un carré vers Mars qui peut nous conduire à des décisions impulsives que nous regarderons plus tard ou qui tentera de nous orienter dans la mauvaise direction. Ce transit peut être interprété comme la façon dont l'univers teste vos limites pour voir à quel point vous pouvez être mature et responsable. La rétrogradation se terminera en face de Neptune en poisson. Avec le perfectionnisme qui caractérise la Vierge, nous pourrions facilement nous épuiser durant cette rétrogradation au point de nous effondrer au final. Il est très important de faire des pauses pour éviter cela. La rétrogradation de Mercure démarre sous la pleine lune des poissons. L'énergie des poissons peut être assimilée à un morceau de musique. Ils aiment suivre le rythme. C'est sans forme, complètement jazzy. Et pourtant, ça nous émeut, nous inspire, nous guérit en activant toutes les émotions de notre corps. La musique peut transformer nos cellules et faire vibrer les particules qui nous entourent. Voyez si vous pouvez trouver votre flux et vous y abandonner, suivre le courant. Ce sera tellement plus facile que d'essayer de le combattre. Écoutez du jazz pour comprendre cette énergie rétrograde. A la première écoute, c'est désordonné du fait de l'improvisation et des rythmes polymorphes. Mais c'est nourri de tant d'influence et de traditions qui se recombinent indéfiniment. A présent, votre cœur suit le rythme sans plus se laisser déstabiliser par la moindre syncope. Vous y êtes au point d'équilibre sur l'axe vierge-poisson. Se soucier de ce qui est vraiment important et lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mercure termine sa rétrogradation le 2 octobre. Mais on ne retrouvera pas sa force avant le 16 octobre. Le prochain cycle de Mercure rétrograde commencera le 29 décembre. Mais nous commencerons à en ressentir les effets dès le 12 décembre. Petite anecdote intéressante. Jupiter rétrograde a commencé le 28 juillet également à 8 degrés béliers. Le signe qui s'oppose à la balance. Mars va rétrograder à partir du mois prochain et finira en janvier également à 8 degrés. Mais en gémeaux, un autre signe aérien. Enfin, le Mercure rétrograde après celui-ci se terminera en janvier également à 8 degrés. Mais en signe de terre capricorne. Si vous avez quelque chose autour des 8 degrés de votre thème natal, ça attire beaucoup d'attention avec ces rétrogradations. Soleil et Mercure en balance. Je regarde. Je guette. Ça a commencé en juillet. Ça évolue maintenant. Et ça se conclura en janvier. Ne tuez pas le messager. Écoutez ce que l'univers a à vous dire. Et merci à vous de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501